bonjour à tous aujourd'hui je vais vous faire une petite vidéo en français ça faisait longtemps donc cette vidéo sera sur google no les fonctionnalités qu'on peut retrouver donc on a déjà quelques cartes qui apparaissent ici par rapport aux recherches que j'ai fait aujourd'hui par rapport à la météo celle ci s'affiche automatiquement mais aussi par rapport à des lieux que j'aurais pu rechercher aujourd'hui donc en cliquant sur naviguer on a d'autres cartes qui peuvent fonctionner si je recherche par exemple des endroits pour aller en avion la météo les transports en commun les vols les différents sports les prochains rendez vous la traduction les devises les heures dans mon pays etc enfin c'est pas ça qui va m'intéresser aujourd'hui pas trop les cartes mais plus la recherche alors au niveau des recherches ok donc pour les recherches en fait il ya pas mal de deux choses qui commencent à fonctionner les plus c'est les envois de sms les appels envers les personnes les recherches de deux deux lieux et aussi la navigation donc je vous faire quelques petites démonstrations donc c'est parti on va commencer par l'appel à un endroit appeler la mairie de paris donc là je laisse faire et le téléphone va on voit ici un temps de chargement donc il appelle tout de suite je la retrouvais il va appeler tout automatiquement la mairie de paris voilà donc c'est parti pour vous mettre en parleur voilà donc ça vient d'appeler la mairie paris donc ça marche très facilement on peut aussi envoyer des sms donc par exemple ici je vais faire envoyer un message à mairie nantes objets trouvés donc voilà donc on a déjà donc c'est un contact que j'ai enregistré mairie nantes objets trouvés donc on a directement on envoie de message à 7 à cette adresse là on va tester envoyer un message par la suite donc on va le faire tout de suite envoyer un message à mairie de nantes objets trouvés bonjour comment allez vous j'ai mis les deux nantes en trop donc la caravelle point relais c'est pas ça envoyer un message à mairie nantes objets trouvés comment allez vous aujourd'hui sortez vous ce soir donc il faut mettre exactement le nom de la personne qu'on va appeler comment allez vous aujourd'hui voilà donc il n'a pas tout à fait fonctionné sur toulouse peut-être un peu l'accent qui est qui est ressorti voilà donc ça c'est pour l'envoi de sms on va aussi avoir la l'écoute de la musique écouter vivo perley donc par exemple il va retrouver la musique automatiquement donc c'est une que j'ai dans mon téléphone j'en ai peu celle ci j'ai téléchargé pendant donc là il me propose de continuer avec mes différentes applications que j'ai déjà ou avec youtube donc on va mettre celle là une seule fois donc il me trouve dans ma dans ma liste de musique les musiques que j'ai donc ça marche très facilement par exemple on va pouvoir aussi rechercher des lieux donc par exemple on va faire adresse bar paris donc je cherchais un bar à paris par exemple et là il va me sortir c'est seulement une recherche en fait ça ça ne marche pas encore vraiment mais c'est une recherche des bar qui à paris donc c'est nos recherches toutes les recherches à partir de la recherche vocale marche très très bien on va aller faire de la localisation où se situe le louvre à paris question banale qu'on peut se poser quand on arrive non c'était pas ça que j'attendais comme réponse où se situe le musée du louvre à paris ouais bah c'était pas tout à fait ça non plus ah oui c'était autre chose qu'il faut dire en fait il faut dire ça où est situé le musée du louvre à paris le ou est très important donc là on obtient directement l'adresse du musée du louvre à paris donc on obtient ça directement on peut faire ouvrir une carte pour pour y aller sinon on clique et on arrive directement sur google maps ok quitter ça on peut aussi rechercher par exemple autre chose où est le stade vélo de rhum voilà je sais mais c'est que ça fera sourire quelques-uns donc on obtient directement la localisation du stade vélo de rhum on peut aussi faire autre chose donc par exemple aller à la tour eiffel à pied ouais depuis là où je suis ça va être un petit peu difficile on va dire mais ça marche quand même il enregistrait toute chose non c'est pas ça aller à la tour eiffel à pied donc on marque aller et après on dit l'endroit où on veut aller et quel mode de transport donc par exemple à pied là il va me faire rechercher il va m'ouvrir normalement tout seul mais navigation donc je vais accepter affiché le permet de localisation ok donc on va mettre la satellite gps on revient et là il va m'ouvrir tout seul assistant vocal ignorer voilà donc là à partir de ma position destination pour aller jusqu'à là bas le nombre de kilomètres l'heure et tout donc il me fait ça automatiquement voilà donc c'est quelque chose vraiment de très très simple très fonctionnel et très rapide donc ça marche vraiment très bien donc je voulais juste vous montrer ces petites choses j'espère que cette petite vidéo vous aura plu je montrerai peut-être un de ces quatre les cartes comment ça marche etc voilà je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo vous pouvez toujours vous abonner la chaîne est en anglais et je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo